Alors grosse nouvelle concernant le réseau Unity, Hyundai rejoint ce réseau, donc un partenariat avec les marques allemandes, assez étonnant mais pourquoi pas ? Donc voyons un peu les détails avec ce beau Kona au couleur de Unity, ça lui va très très bien cette couleur. Déjà supporté par de nombreux constructeurs, le réseau de bornes de rechange rapide Unity compte désormais le constructeur coréen en tant qu'actionnaire. Encore rare, les réseaux de bornes ultra rapides s'organisent en Europe. Outre les superchargeurs Tesla, l'entreprise Unity compte tenir une position de leader sur le vieux continent. Pour se développer et démocratiser son offre, Hyundai devient un nouvel actionnaire. Le groupe, qui intègre également Kia, propose de nombreux modèles électrifiés. Le Coréen compte déjà les Kona électriques Ioniq ainsi que les Kia Soul et Kia Iniro. Hyundai rejoint la co-entreprise fondée en 2017, initiative des groupes BMW, Ford, Daimler et Volkswagen. Ces derniers comptent effectivement les modèles EMI3. Un réseau Unity pourrait agrandir. A cette date, le réseau compte 178 stations dans 14 pays dont 23 en France. Ces bornes permettent des recharges de voitures hybrides rechargeables ou électriques jusqu'à une puissance de 350 kW, la plus élevée disponible aujourd'hui. Cinq autres stations seront en construction dont une quinzaine dans l'hexagone. Une nouvelle génération de bornes sera d'ailleurs par ailleurs dévoilée cette semaine selon Frankfurt. Ah ben, ça change vite apparemment, le réseau Unity. Alors, bon, on n'a pas les détails de l'association, ils deviennent juste actionnaires. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire de plus par rapport aux autres marques. Ils ont une participation dedans, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, après, voilà, ils nous ont sorti une nouvelle Ioniq avec une recharge rapide de moins de 50 kW. Donc, je ne sais pas à quoi ils jouent, mais bon. Ok, ils deviennent actionnaires Unity, mais si c'est pour faire chier le monde avec des Ioniq qui se rechargent à 50 kW max, sur des bornes qui permettent de se recharger à 350 kW, est-ce que c'est pour faire mieux passer la piu ? Je ne sais pas. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus ? Je me le demande, on n'a pas les détails, c'est dommage. Mais bon, en tout cas, c'est toujours bon à prendre, une nouvelle marque qui rejoint le réseau Unity officiellement. Donc voilà, en tout cas, cette couleur au Kona, ça lui va très très bien. Honnêtement, la livrée Unity, ça lui va super bien. Bref, voilà pour la petite news du jour concernant Hyundai et Unity. N'hésitez pas à agir, je vous laisse. Ciao !